Monsieur le directeur, merci pour cette introduction. Je suis très heureuse d'être ici ce soir. J'ai trouvé la première photo de cette présentation en sortant de la mauvaise côté, en arrivant de la gare de Grenoble. Je trouve ça un accueil bien sinistre. J'aimerais bien revenir un jour pour faire un projet avec vous. Comment améliorer ce bout de ville ? Place Robert Schumann, vous voyez les mailles pour éviter que le verre miroir tombe. C'est bien triste. Après, je suis remontée du bon côté et là, on voit une vraie ville, des bâtiments de différentes échelles, de différentes époques, des vraies rues, des parkings de vélo, etc. Je trouvais que ces deux places, ces deux côtés de la gare, ça illustre bien l'échec de l'urbanisme du XXe siècle. C'est notre tâche en tant qu'architecte de réfléchir sur comment construire les villes aujourd'hui et demain. Je voulais aussi commencer, j'ai eu cette belle introduction par le directeur, mais de parler un petit peu de mes études en architecture. Et j'ai pensé quels auraient été le message ou quels auraient été les mots qui m'auraient inspirée quand j'étais étudiante en architecture dans les années 90. Parce que moi, j'ai trouvé que c'était une période très difficile et souvent très frustrante. J'avais plein de doutes, je me demandais si j'avais fait le bon choix. En plus, comme aujourd'hui, c'était la crise. La crise est tombée un an après que j'ai commencé mes études. Il n'y avait pas de travail, tous les architectes étaient au chômage. J'étais en général très satisfaite de mes projets. Je n'avais pas les outils d'exprimer ce que je voulais dire avec des documents clairs et cohérents. Et en plus, en Suède, à cette époque, comme en France, il y avait beaucoup de rancunes et mépris pour les architectes qui étaient considérés responsables pour tous les HLM en banlieue dans les années 70. En Suède, c'était un vrai traumatisme. Bizarrement, parce que les banlieues sont beaucoup plus grands ici, les HLM sont beaucoup plus monstrueux, mais j'ai l'impression qu'en France, ça a été moins traumatisant pour les architectes. En Suède, ça l'était vraiment. Et moi, qui viens du nord de la Suède et qui n'avais pas vraiment une culture d'architecture avant de commencer mes études, ça, c'était ma référence. Ça, c'était l'architecture que je souhaitais faire et où je souhaitais vivre quand j'ai commencé à étudier. Donc, j'ai fait un long chemin depuis. Donc, en 1997, j'ai arrêté mon travail de fin d'études à Belleville pour commencer à travailler chez l'atelier Chant-Nouvelle. Et pour moi, c'était un énorme soulagement parce que c'était tout d'un coup, j'ai travaillé avec des vrais projets, un vrai client, des vrais problèmes à résoudre. C'était aussi pour la première fois. Et ça, je ne sais pas que je ne connais pas bien la situation dans les écoles aujourd'hui, mais c'était un vrai travail d'équipe. Moi, j'avais vraiment souvent l'impression, quand j'étais étudiante, que j'étais seule, que j'étais en compétence en permanence avec les autres, qu'il fallait rester devant, à l'époque, je ne travaillais pas devant un ordinateur, mais sur sa table et attendre cette idée géniale qui n'arrivait pas avant la date de rendue, de toute façon. Et pour moi, c'est vraiment là où j'ai commencé à apprendre le métier d'architecte, qui, je pense aussi, c'est un métier où il faut beaucoup d'années et beaucoup d'expériences pour avoir son propre idée de ce que c'est ce métier. Après, en 2002, j'ai cherché de l'emploi chez Herzog de Meyron et j'étais chef du projet pour le stade des Jeux olympiques. Et j'ai vécu en Chine pendant deux ans. Après qu'on a gagné le concours, j'étais la première à être envoyée en Chine. Et après cinq ans, j'ai décidé d'ouvrir Habiter Autrement. Et pourquoi Habiter Autrement ? Dans ces deux agences, j'avais surtout travaillé avec des très grands projets, avec évidemment de très grands budgets, avec des programmes très exceptionnels. Et j'avais envie de retrouver, de commencer à travailler avec un programme où il y a énormément de contraintes. Je trouve qu'il n'y a rien de plus difficile que de travailler sur du logement collectif, du logement social, parce que c'est un cahier de charges qui est tellement, tellement rigide. Déjà, il y a un budget, souvent des budgets ridicules. Et aussi, il y a tellement de... J'ai juste pris une photo d'Internet. Ce n'est pas un mauvais plan, mais il y a... Si aujourd'hui, on commence à faire un logement collectif, en France par exemple, il y a un cahier de charges qui dit exactement combien de mètres carrés il faut faire dans le hall, dans le séjour, dans la cuisine, comment doit être la relation entre la cuisine, les salles de bain, etc. Donc, il y a très, très peu de liberté. Et je trouve qu'il y a un vrai danger que les architectes, aujourd'hui, deviennent des décorateurs de façade, parce que le plan est déjà donné. Nous avons été invités en 2007, habitées autrement avec Journovelle, pour faire un concours à Bordeaux. On avait cinq sites, dans et autour de Bordeaux, pour faire justement des logements collectifs. Et on avait été demandé par l'organisateur du concours de développer une typologie spécifique qu'il fallait après décliner sur les cinq sites. Nous, on avait fait le contraire. On a fait développer des typologies totalement différentes et adaptées à chaque site. Vous allez voir trois de ces projets, Lormont, en haut, au nord, Seenon, en banlieue, que vous voyez au milieu, et Hermagnac, en centre-ville, sont construits aujourd'hui. Je trouve que le site est extrêmement important. C'est toujours par là où je commence quand je fais un projet. Je passe énormément de... Là, c'est des photos. Je travaille souvent avec un ami photographe et cinéaste, Maryse Messulis, et on traverse, on se fait des balades autour d'un site pour bien la connaître, pour bien la comprendre. Pas uniquement le site, mais vraiment tout autour. Là, c'est le premier site que je vais vous montrer. C'est Hermagnac, c'est au centre-ville de Bordeaux, deux pas de la gare. C'est une ancienne friche industrielle. Et nous, on a, au lieu de mettre le bâtiment au milieu du terrain, on l'a poussé pour dégager ce qu'on appelait une clairière urbaine, un parc, qu'on imaginait une végétation spontanée qui changeait au fil des saisons, au fil des années. Et contre cet autre immeuble qui n'était pas encore construit, on avait imaginé un écran végétal. Donc, on voulait faire des lofts, type new-yorkais, des lofts traversants entre deux paysages. Voilà la même chose en coupe. Ça, c'est une coupe tout au début, au concours. On accède aussi dans cet immeuble directement par l'ascenseur. Et on a des façades largement vitrées, qui donnent une loggia qui donne sur le parc, ou la clairière, et une façade repliable sur l'écran végétal. En plan, on ne voit pas très bien. Je vais vous... Voilà. Au lieu des cloisons normales, on a fait des modules en bande parallèle, des meubles où on peut, pour mettre des bouquins, sa télé, ses vêtements, tout ce qu'il faut, dans ces meubles modulables. C'est grand. Pour nous, c'était vraiment le luxe, le premier luxe. On a réduit les finitions. Au lieu d'avoir du parquet, des carrelages, on a un sol uni en linoleum pour pouvoir faire plus grand. Et ça, c'est beaucoup plus grand qu'un T3 normal. Et aussi, il y a cette façade vers la clairière, qui est ici, qui est complètement escamantable. Parfois, j'ai des difficultés avec les mots en français. Excusez-moi. Donc, on peut avoir une parfaite continuité entre l'Odja et ce jour en été. Ça, c'est un T3. Cette façade qui s'ouvre. Après, malheureusement, il y a une grosse construction en face. Le nez est un peu changé. Dernier étage, donc, il y a un accès direct à des terrasses privées en haut, ici. Vous voyez là. où on a une vue très dégagée, est-ouest. Et en même temps, à cause de ces chèdres, qui ont une espèce de référence à ce passé industriel sur ce site, on a aussi son espace intime. Sur ces façades-là, c'est juste après que ça s'est terminé. On a planté, on a des plantes grimpantes. Donc, moi, je pense qu'il faut revenir dans 5, 10 ans pour voir à quoi ça ressemble. Moi, j'aime beaucoup quand... Moi, je suis vraiment pour une architecture habitée, que les résidents prennent... que ça devienne leur bâtiment, plus que le bâtiment de l'architecte ou le concepteur. L'autre projet à Bordeaux, ce nom, c'est un banlieue un peu... C'était assez difficile de trouver une cohérence ou des qualités quand on s'est promené sur ce site. Il y a des bâtiments très disparates, très plats, c'est très... très anonyme. Banlieue typique. Ce qui est resté l'élément le plus important, on est juste à côté du tramway, pardon, c'était ce magnifique pain parasol. Et ça, c'est vraiment... parce que je pense que pour ces trois projets, on a vraiment d'abord créé... S'il y avait un paysage, d'accord, comme à Lormont, le troisième projet que je vais vous montrer, sinon, on a recréé un paysage avant de faire le projet. Et ici, c'était ce pain parasol qui est devenu une pinette dans notre projet. On a fait un carré beaucoup plus large que le site qui touche ici le tramway, les petits commerces, l'autre bâtiment et on a planté des pains partout. En plus, en toiture, ici, chaque résident a un jardin potager. Les plans, ici, c'est une typologie très spéciale, c'est très long, c'est 30 mètres. On a des perspectives de 30 mètres, c'est un vrai paysage intérieur dans l'appartement. C'est très grand séjour. Ici, au sud, on a des façades amouvibles. Donc, en été, on peut mettre la façade vitrée ici et avoir une loggia. Au hiver, si on préfère, on peut tourner la façade et la mettre ici et avoir un séjour encore plus grand. Au nord, on a des jardins d'hiver. Ça peut devenir un bureau, un atelier, un jardin, un espace additionnel au master bedroom qui se trouve ici. Le bâtiment presque terminé où on commence à voir. Encore une fois, il faut que ça commence à pousser ici. Ici, vous voyez, on avait comme référence pour cette façade nord des ateliers d'artistes avec des profils très fines, des différents verres transparents au palais sang pour avoir un jeu de reflets. Ici, les patios, avec une végétation plus sophistiquée, plus variée que la pinette qui n'a pas encore poussé. On a revêtu la façade en inox polymiroir et on a orienté les volets qu'on a colorés en jaune et en blanc vers le sud pour prendre le plus de lumière possible. Vous allez voir l'effet que ça donne dans les bâtiments. Ça, c'est une photo de maquette de la façade sud où la sous-face des tablettes qui servent de garde-corps sont colorées bordeaux. Ça, c'est prolongé à l'intérieur dans les plafonds. Ça, c'est une vue depuis des appartements. Vous voyez, ça, c'est la patie orientée nord. Mais comme on a le bardage en polymiroir, en plus, des volets orientés sud, on ramène beaucoup de lumière dans les appartements. En plus, ici, la moitié des appartements a une triple orientation avec l'archéologie. La façade du patio sur notre lumière, les façades latérales où on a un bardage mat. Dernier projet bordelais. on est à Lormont qui est un site vraiment exceptionnel parce qu'on a une vue sur la Garonne, une vue sur ce pont d'Aquistaine qui est comme un Hudson Bridge à Bordeaux. C'est pas un quartier, c'est considéré comme un quartier difficile quand même. mais il commence à y avoir des nouveaux développements en ce moment, donc il y a de plus en plus de gens qui s'installent là-bas. Et ici, sur ce projet-là, tout était là, le paysage, la vue, tout était là, mais il y avait, ça c'est la vue du pont depuis un plan masse, un plan d'urbanisme qui avait proposé de faire des lames parallèles comme ça où au lieu de regarder le fleuve et le pont, on regardait son voisin. On n'a pas trouvé ça très malin, on a voyé une croquis d'une forme en scie par-dessus et ça c'est le programme tel qu'il a été décidé dans le plan d'urbanisme. Nous, on avait développé pour, dans l'objectif de tout simplement d'optimiser la vue vers le fleuve et minimiser les vis-à-vis, on a eu ce plan facial où on a 26 logements et 26 logements unis. Il n'y a pas deux logements qui sont pareils. C'est en plus, vous voyez, ça c'est une maquette d'études qui montre la volumétrie, une idée de coupe où l'idée c'était de faire des parois vitrées qui s'est retournées en toiture et pour qu'on ait cette vue en contre-plangée vers le fleuve et vers le ciel. La plupart des appartements sont des duplex ou des triplex. C'est juste au rez-de-chaussée ou l'un des simplex. Voilà, le bâtiment sont finis ou aussi avec des petites choses. Ici, vous voyez les cadrages et les ouvrances sont colorées et les jaunes, c'est un code couleur juste pour décrire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Les jaunes, c'est les duplex, les bleus pâles, c'est des triplex et les aubergines, c'est des simplex. Entre les volumes, on a des terrasses au dernier étage, comme là. Vu d'une triplex, on a cette idée de fenêtres, de façades vitrées qui se retournent en toiture. Côté rue, c'est des façades très fermées. Ici, parce qu'on a un ratio en France, je ne sais pas si vous êtes au courant, en France, où il faut avoir, pour des raisons de développement durable, d'énergie, de bâtiments, on a un certain ratio de pourcentage vitré dans un bâtiment. Donc ici, on est plutôt fermé. Ça crée aussi un écran acoustique et visuel, parce qu'ici, c'est assez animé, cette rue. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus beau parce qu'il y a des plantes grimpantes ici sur le parking. Mais on a aussi, c'est un bâtiment noir. On a cherché un vocabulaire qui parle avec cette énorme structure très beau, d'ailleurs, qui est le pont d'Aquitaine. Ces passages sont importants. c'est des percèments, des transitions entre la rue, la parking, l'entrée et le paysage du fleuve à l'autre côté. Notre projet qui est actuellement en cours de chantier à Bordeaux, à Bassin-Flot, le pont industriel. C'est un projet aussi avec un budget minime, minime, minime. Un client, un promoteur privé qui souhaitait faire un pôle de compétences pour les jeunes sans déprise. Après, le programme a changé. on a, il y a Nicolas Michelin qui a fait le master plan de tout. Il y a beaucoup d'autres architectes qui travaillent à côté. et ils ont tous en train de faire des volumes découpés et des bâtiments beaucoup plus petits que des hangars qui sont là aujourd'hui. On est les seuls d'avoir gardé cette échelle d'hangars parce qu'on trouvait que ça, déjà, comme le budget est tout petit, c'est une façon rationnelle d'affaires pour rester dans le budget. C'est aussi un écho. Ça fait rappel au passé industriel et aux hangars qui sont là aujourd'hui. Et c'est aussi en travaillant bien cette façade. L'idée, c'est de faire, on fait une monolithe, c'est la façade qui divise à la toiture. C'est une façade en calci. Un plan extrêmement simple, encore juste avec les noyaux de sanitaire. C'est totalement libre. on essaie de travailler la couleur à l'intérieur, de faire des noyaux colorés. On a un passage ici qu'on essaie aussi de travailler. Et tout le projet est vraiment dans ce détail-là, entre façade, toiture, chêneau caché, de vraiment arriver à construire ce monolithe d'une façon convaincante. Avec le même client, le même promoteur privé, on est en train de construire des logements à Paris, nord de Paris. C'est un projet qui a été initié par la ville de Paris et un masterplan a été fait par OMA. Après, c'est le bâtiment le plus long de Paris. C'est un entrepôt qui fait 600 mètres de long, qui a été construit dans les années 70. et la ville souhaite garder le socle et après, ils ont invité une dizaine d'architectes à construire des logements et des bureaux par-dessus. Voilà, notre repos. La vue, on a une belle vue quand même depuis la toiture. Et donc, notre projet commence ici, par-dessus. On voit même le sacré cœur. Non, le sacré cœur là. Encore une fois, on voulait éviter de faire des logements sociaux standardisés parce qu'ici, il s'agit vraiment des logements sociaux, donc c'est un petit budget, encore une fois. On nous a proposé de faire un noyau central avec des logements mono-orientés autour. Nous, on a décidé de créer un vide central orienté ouest et le bâtiment, les déduplexes traversant se déroule autour de ce vide. En plus, pour des réglementations de zoning, on a besoin de réduire le volume quand on arrive au haut pour des questions d'éclairage. Et ça, naturellement, ça crée des terrasses et des balcons. Des plans très simples. Ici, on n'est vraiment pas grand. Ce n'est pas comme dans les autres projets bordelais. J'ai oublié à dire, le projet de Lormont que je vous ai montré, on a fait des T2 de 92 m2 avec 48 m2 de terrasse ou des T5 de 160 m2. C'est des choses qui ne se font plus. Ici, on est petit, mais grâce aux doubles hauteurs, grâce au duplex, on a 5,20 m sous plafond dans les parties séjour. Et on a aussi supprimé tous les couloirs, toute la circulation. on a cuisine ce jour en bas et puis sur la méthanine, les chambres. Ces boîtes, ces duplex, on les a décalées légèrement pour créer des coursives d'accès, mais aussi des terrasses et des loggias. voilà un rendu. Le projet en train de se construire, c'est des photos pas terribles que j'ai faites avec mon iPhone quand j'étais sur place dernièrement. Julien Deschmet à côté, il y a Guy Gungoyer, il y a Nicolas Michelin, Porte-Saint-Parc, ils sont tous là. Voilà la vue depuis un des appartements. Il y a quand même une vue magnifique sur le paysage urbain parisien. Un projet, si on parle de construire pas cher, on a été invité par la ville de Havan où la ville de Havan à Cuba nous a mis à notre disposition deux sites au centre-ville, la ville historique de Cuba. On a appelé ce projet l'étoile et le comète. Pas loin du golfe du Mexique, vous voyez là. Et à Cuba, le loyer mensuel est un à deux dollars par mois, mensuel à deux dollars. Donc vous voyez, on ne peut pas faire grand-chose. Donc le plus grand luxe ici, c'est la végétation abondante. C'est grâce au climat tropical, les patios traditionnels à Havan ont une végétation magnifique. Donc ça, c'était notre point de départ. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est les typologies. Cuba, à cause du climat, à cause du soleil qui tape tellement fort, à cause de la chaleur, c'est ces espaces entre deux, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, qui sont les espaces qui utilisent les gens. C'est là où on bavarde avec ses voisins, c'est là où on se repose, c'est là où on met sa lessive. Il y a aussi beaucoup d'expérimentations avec des formes un peu libres, en béton, dans les années 70. Et aussi, à cause du soleil qui tape tellement fort, on peut se permettre, à Cuba, de faire des ouvertures assez petites, des patios assez serrés. Une autre proposition. Comme vous voyez, moi, je ne suis absolument pas un fan des rendus sophistiqués. Je trouve que c'est la mort de l'architecture. Je trouve que c'est très dangereux qu'aujourd'hui, les architectes passent plus de temps à réfléchir comment rendre leur projet qu'à réfléchir sur le contenu. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui travaille beaucoup avec des images 3D. Je n'aime pas les images 3D en général. Je préfère... D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose que j'ai... Chez Herzog de Meuron, par exemple, c'est aussi le travail en maquette essentiellement et c'est quelque chose que je trouve que c'est là où on arrive à bien regarder ce qui se passe dans un projet. Donc, ici, on a des volumes à l'extérieur qui sont extrêmement simples. Tout se passe à l'intérieur. Ce sont des patios presque baroques. Je vais vous montrer. C'est très simple en même temps. Planté. La structure. Extrêmement simple. On a commencé à travailler ces ouvertures, les différentes terrasses, les différents balcons, comment ça peut fonctionner en les superposant, en faisant des rotations. Et on peut, avec des moyens simples, arriver à des spatialités assez incroyables. On a trouvé un système de bambou, de cylindres en bambou qui peut fonctionner de différentes façons. Ça peut être une pièce séparée, si on veut. une pièce qui prolonge la coursive, une pièce qui appartient à l'allongement ou bien on peut la stocker sur le côté et créer un vrai espace intérieur-extérieur qui, dans un climat comme à Cuba, ça peut fonctionner. On a des matériaux, comme je vous ai dit, extrêmement simples, des bambous, du béton avec du verre recyclé. Tous les matériaux sont recyclés, colorés, qui pourraient créer la nuit des espèces de façades colorées baroques. Ce projet n'est pas encore construit, d'ailleurs. Même en faisant simple, je ne sais pas si on va arriver à faire aussi simple qu'on arrive à le construire. On arrive à mon pays natal, la Suède. j'ai été demandé en 2008 sur cet espace vert qui se trouve en banlieue nord de Stockholm, un pavillon sur le thème énergie. À Stockholm, dans les années 30, il y a eu une très célèbre exposition. C'était l'exposition où Asplone de Leverens, les architectes très connus en Suède, ont créé des logements pour montrer la vie moderne. C'était une exposition sur le modernisme. Jean-Normand, mon client, avait aidé de recréer une exposition aujourd'hui sur d'autres thèmes. Il a sélectionné cet endroit au nord de Stockholm qui est un banlieue qui est considéré comme un des banlieues les plus difficiles. Il y a beaucoup d'immigrés, beaucoup de chômage. Et comme beaucoup de Cédois, j'avais entendu parler de ces communes, de ces banlieues, mais je ne suis jamais allée. Et avant de commencer, vous voyez, c'est comme ça. Je suis allée avec mon amie cinéaste Maris. Je me suis baladée avec une caméra quelques jours et on a fait un petit film qui est devenu un programme pour le projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment différent de moi depuis 10 ans, quand j'étais venu ici, c'était vraiment... C'était vraiment une grande chose quand ça s'est passé, parce que personne ne pensait que ça allait fonctionner, parce qu'ils devraient avoir assez d'argent pour compenser pour le construire, parce que c'est tellement énorme. Mais il y a toujours des gens ici. Je viens de Vélingby. Je viens ici pour mes amis, parce que c'est notre temps, notre soirée. Nous venons ici avec mes amis et nous fournir une soirée à Kista. Nous sommes venus à Kiev. Il y a des gens. Il y a une très belle centre. Il y a très belle. Il y a différents pays. Il y a différentes nationalités. Je ne parle pas de Kista. C'est trop grand. Je pense que je vais aller dans les galleries. Je ne vais donc pas vraiment vraiment et c'est trop grand. Et ça s'amuse. C'est trop grand. C'est trop grand. C'est plus 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 grand. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501